Le caméflex! J'ai pris des bottes. Le caméflex! Le caméflex, c'est ma canne à pêche! Écoute-moi cet abruti. C'est quelque chose... Faites attention en descendant, les enfants. Tu as des bottes? Moi, je n'en ai pas. Mon cher, moi, je suis organisé. Merde! Espèce de con! Enlève cette eau! Là, pareil, là! Ici, là, voilà, là! Non, pas là, là! Là, avec les rochers! Là, 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 là! Ici, là, là! Bon, alors, allons-y, parce que l'eau va avancer. On va être baisés comme des rats. Il y a un grand plan de rivière qui regarde ça. T'as compris? Donc, on découvre. Mais tu ne le mets pas en amorce, carrément, avec eux. Oui, là, oui. Et puis, on prendra un contre-champ après. Bon, allez, allons-y. Avec les bottes de cow-boys... Bon, alors, c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos, là, au départ, et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. On est en train de sortir un cadavre. Ouais, je sais, je connais, j'ai une histoire. Mais bottes de cow-boys dans la flotte, c'est un summum. Allez, moteur. Ça ne serait pas dans l'optique, Pierre. Bon, allez, moteur. Antoine, on ne va pas rester là deux heures. Très bien. Allez, moteur. Il n'y a qu'à mettre à l'auteur des yeux. Bien sûr, s'il vous plaît. Moteur. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Moteur, les deux carrés, tu les vois? Tu ne regardes pas la caméra. J'ai enlevé ces deux cons qui sont là-bas. Moteur, putain de merde. On va sonner, voir si on ne peut pas tourner là. Allons voir. Il y a une grande baie vitrée, là, regarde. Une grande salle à manger avec une baie vitrée où on voit la mer. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite bicoque. Oui, bien, on va demander, on va leur demander qui habite là-dedans. Elle n'est pas à vendre, cette bicoque. Moi, je l'achetais bien. Tu parles. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allo? Il y a du monde? Ça ne sonne pas? C'est un beau living, Guido. Regarde, juste sur mer. C'est un beau living, juste sur mer. Il n'y a pas un rat. Oh là là, c'est chien. Bon, on n'est pas plus avancé. Il est parti travailler. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule comme ça. Ça me laisserait d'ailleurs. Bon, en tout cas, la plage, on peut retenir la plage. Il faut pouvoir bouffer ce soir, pour les faire bouffer et... Ah oui, parce que là, on ne parle que de bouffer dans ces... Ah oui, là, il faut étonner. Et puis après, ils mangent une côte de porc. C'est ça qui est terrible. Ils veulent tout le temps manger. Mais ils travaillent pour manger, finalement. Non, mais dans le sens littéral du terme. On peut travailler pour faire autre chose, pour acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger, vraiment. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Tu vois, c'est celui-là, là. Il est là, non, il est tout fermé. Et lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. C'est trop cher. Le voilier, c'est moins cher. Mais on ne peut pas aller au voilier, c'est trop loin. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Bah, c'est une crêpe. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Tiens, voilà la pizzeria, elle est là. Alors, on va y arriver, hop, là. Fais voir comment il est cher ou pas, non. 32 francs. Il est là, ce monsieur. Il nous faudrait une vingtaine de repas. Une salade, une pizza, un dessert. Vous faites ça à combien, parce que... Qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Vous avez un concurrent, là-haut, qui est l'hôtel de Montéterre. Alors, je prends vous ou lui ? Chez Dédé, oui. Dédé ? Ah oui, Dédé. Ah bah, je sais que c'est pas la même chose, parce que j'ai moins cher, moi. C'est pas une bonne combine. Retournons aux petits trois hôtels et on va le prendre à la gorge, lui. Allez, on va se démerder. Fais faire un petit repas à 60 balles chez l'hôte, c'est tout. Ah bah, je veux bien vous faire un couscous, à la place des... Et un couscous, c'est pas mal, c'est original, et puis... Après, là, ça fait 15 ans de plats, puis quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Alors, faites un couscous à 80... Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Et pas de fromage, parce que... Et bah, ça, c'est une bonne idée. Vous savez que la plupart des gens ne bouffent pas de fromage ou pas de dessert, parce que nous, on est obligés syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais ils ne les mangent pas. Hier, il y a... Sur 20 repas, il y a eu 10 personnes qui n'ont pas pris de dessert, vous vous rendez compte ? C'est du couscous, ça... C'est formidable ! J'aime pas ça ! Ah bah arrête, écoute, on te fait faire un plat spécial pour toi ! Oh, t'exagères ? C'est tout ce que je déteste ! Là, je pronte, oui ! Là, je pronte, oui ! Attention, nous n'avons pas plus de 89 000 francs de défraimants avec les hôtels, donc si tu me prends 60 000 francs pour les défraimants... Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Je pourrais que je vous montre mes cahiers. Tes cahiers ? Ah bah oui, mes cahiers ! Qu'est-ce qu'il y a dans tes cahiers ? Bah tout, il y a tout, on a tout payé, les restos, les... On doit plus rien à personne ? Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé, mais... La déco, les... Les... Les accessoires, la régie... C'est cher tout ça, mais on pourrait pas voler un peu d'argent ? Si, ça serait bien qu'on s'envolait. Bonjour, Jean-Pierre, deux minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Oui, madame Rossel, c'est moi, oui. Écoutez, bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. 30. 30. Parce qu'il y a des frais-mains aussi qui arrivent et tout. D'accord, mais... Mais moi, je vous ferai un reçu... Qu'est-ce qu'il voulait, un fax ? D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Bon, alors, il faut que je te fasse un chèque. Bon, allez. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. Elle recule, la mère, elle avance pas ! J'ai posé une question, tu m'as jamais répondu ! Elle est là, la caméra, elle peut pas être à gueule ! Impossible, ta gueule ! Là, le projecteur ! Et tu me fais chier ! Alors, qu'est-ce que je fais de me faire là ? Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Alors, elle est où, la caméra ? Vous êtes anormales, quoi ! Vous êtes pas foutus de donner une position de caméra ! Et après, je serai pas prêt ! Moi, j'arrête ton truc ! J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais ! C'est fini ! Mais vous savez pas ce que vous voulez, non ? Vous êtes pas foutus ! Tu sais, tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux ! Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde ! T'es un bordelique ! Tu ne sais pas ce que tu veux ! Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce idiot ! Tu comprends pas ce que je fais ? Tu comprends pas ! Tu expliques mal ! Tu ne sais pas expliquer ! J'attends que je pose ma caméra, puis voilà ! Ça fait 16 heures par jour depuis 10 jours ! Merde ! Ça fait 140 heures depuis 10 jours que tu me fais chier ! Moi, je suis un vieux monsieur, c'est fini ! Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi ! Bon, écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler ? J'en ai fait dix mille ! T'en as pas fait dix mille ! Dix mille ! Tu veux, je te montrerai ! Non, non, je connais tous tes films ! Ouais, ouais, j'ai fait de la merde, mais plein de merde ! Ouais, ouais, et on... Il y en a un particulièrement, vous êtes dans le noir, on vous veut même pas parler ! Je veux pas le citer, le film, je connais ! C'est pas possible de travailler sur ça ! Comment si je disais rien ? Rien, rien ! Tu n'as rien compris ? Rien du tout ! Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire ? Et tu ne comprends pas ? Non, non, tu as eu une mauvaise foi remarquable, là ! Qu'est-ce que je fais en ce moment ? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là ! Qu'est-ce qu'il a d'extraordure ? C'est pas le problème ! Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage ! Voilà, c'est tout ! Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie ? Non, mais tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques ! T'es nul ! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a trop de monde là, c'est cher tout ça ! Ils sont plus nombreux que d'habitude ! Est-ce qu'il n'y a pas des squatters là ? Il n'y a pas des teams qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là ? Vous me garderez les os des Côtes-de-Port pour mon clébard ! Mais vous n'avez pas de reste, autrement ! Ils ont tout bouffé chez vous, là ! Les hôtels en province et les restaurants sont plus chers qu'à Paris ! Ce qui n'est pas normal ! C'est pour ça que j'aimais bien le voilier ! Le voilier, c'est pour les prolos ! C'est un gars qui n'a pas de fric, il va là-bas, il paie 58 francs ! L'autre jour, je suis allé là-bas, j'ai mangé, j'ai payé 58 francs ! Moi, je n'ai jamais payé ça dans un restaurant à 58 francs ! J'ai mis un hors-d'oeuvre, un café, un plat... Aujourd'hui, il y avait un roast beef, tu l'as mangé, il était bon ! Il y avait trois tranches de roast beef, un hors-d'oeuvre, un fromage, une île flottante, un café, un quart de vin, 58 bagues ! Mais essaye de faire ça chez toi, même chez toi, tu ne peux pas le faire ! J'ai une estropiée qui a fait des shakes ! Heureusement, comme ça, personne ne les encaissera parce qu'elles sont tellement mal écrites ! C'est écrit comme un cochon ! That's monkey's signature ! C'est une fausse signature, comme ça, le mec ne pourra pas la toucher ! Préparation terminée, tournage ! Allez chercher la dame ! Non, 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 surtout pas ! On n'est pas prêts ! Comment vous n'êtes pas prêts ? Ben non, on n'est pas prêts ! Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée ! Oui, oui, d'accord ! C'est fini, la préparation ! Il faut que je le fasse maintenant, mon vieux ! Il y a beaucoup de boulot, là ! Hein ? Je ne l'écoute pas parce qu'on n'en sort pas ! Je vous paye des vacances au bord de mer, vous vous rendez compte ? Vous avez du pot ! C'est encore long ! Putain ! Ça y est, vous êtes prêts ? Nous sommes prêts bientôt, monsieur ! Allez ! Rappuie encore une fois, voilà, voilà ! Attention ! Voilà, et tu te retournes ! Attention, il commence à pleuvoir ! Apportez un parapluie pour elle ! Apportez-lui un parapluie ! Je t'ai dit qu'il allait pleuvoir, regarde ça ! Il va pleuvoir, elle ne pourra pas avoir son chapeau, c'est un désastre ! Allons-y maintenant ! Ça traîne trop, ça ! On ne peut pas faire ça avec des projecteurs, il faut faire ça à la main ! Ça dure des heures, ça ! Attends, tu sais ce que tu viens de dire ? Tu fais ça à la main avec une pana, tu dis n'importe quoi ! Mais j'en veux pas de pana, tu fais ça au camé ! Non ! Personne n'a prévu un parapluie, c'est quand même fort ! Ben oui, mais maintenant, elle va attraper une saucée avec moi, on pourra pas tourner, il faudra nous sécher, ça va durer jusqu'à demain ! Faisons-le, putain ! Ça va être une tragédie, ce truc-là ! Ça devient de pire en pire, ce tournage ! Allons-y ! Où est-ce qu'il y a des parapluies ? Personne ne... Cette conne... Cette conne d'Hélène, elle ne comprend pas qu'il faut des parapluies, là, elle pourrait en demander deux ! On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies ! Ah non, de Dieu ! Moi, je vais être mouillé, on va pas pouvoir tourner la scène ! C'est chiant, vraiment ! Il est une heure et demie pour faire ce petit truc-là, vous avez perdu du temps au départ ! Il va pleuvoir, là, on pourra pas faire la séquence ! C'est prêt ou c'est pas prêt ? Allons-y ! Oh là là ! Bon, allez, moteur ! Oh, moteur ! Tu te mets, euh... Moteur, allons-y, il pleut ! Oh, merde ! Tiens, on pourra pas le faire ! On pourra pas le faire ! Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore ? Oh là là, là là, là là, là là ! Maintenant, on a attendu qu'il pleuve ! Et puis, on pourra pas continuer la séquence ! Michel, Michel ! Un vin ! T'as un vin ? Il y aura de plus en plus de vent ! Tout à l'heure, il y avait pas de vent ! Maintenant, il y a du vent ! Pourquoi on tourne pas tout de suite ? Pourquoi on fait tout ceci malgré ? Alors, ça y est ? Où est-ce qu'il est, ton perchman ? Vous êtes complètement tapé ou quoi ? Où est-ce qu'il est, ton perchman ? Où est-ce qu'il est ? Bah, comment tu sais pas ? Mais alors, viens là ! Mais tu es fou ou quoi ? Ça fait une heure et demie qu'on est là ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais vraiment, hein, vous vous foutez de moi, hein ! Où il est parti, celui-là ? Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi ! On va le faire muer, écoutez ! Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là ! Tu te rends compte ? Mais c'est une plaisanterie, ça ! Allez, tournons ! Qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Qu'est-ce que tu fous, là-bas ? Viens là, nom de Dieu ! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut ? Il est con, celui-là aussi ! Oh ! Allez, moteur ! Vite, vite, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants ! Allez, moteur ! Moteur ! Vite au départ, allez, allez, allez ! Allez, moteur ! Dans 30 secondes, on raccorde absolument ! Allez, moteur ! Allons-y ! Moteur ! Clap de fin éventuellement ! Moteur ! Moteur ! Vas-y, vas-y, Jean-Pierre ! Moteur ! Moteur ! Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Oh, putain, moteur !